Alors, Frix, c'est un projet de, on va dire, de ciné-concert. C'est un spectacle, d'après le film, de Todd Browning, qui date de 1932, qui raconte la vie d'un cirque dans ces années-là, avec ses acrobates, ses trapézistes, mais aussi ses monstres de foire. Voilà, c'est ces personnages-là qui nous intéressent dans le film. Alors, en fait, c'est un mélange, effectivement, entre le film, qu'on a bien entendu retravaillé pour l'occasion, la présence de deux comédiens qui sont aussi musiciens et chanteurs, Christophe Roche et Nadine Béchal. Et du coup, voilà, ça fait une forme à la fois ciné-concert, théâtre, puisque les scènes dialoguées sont doublées en direct par les acteurs, et quelques scènes sont, on va dire, sont remplacées, si je peux dire, par des chansons. Musique La suite, il y en a plusieurs. C'est d'abord le Festival d'Avignon cet été. Et puis avant d'aller à Avignon, on sera aussi à la souterraine, à Guyoncourt, à la ferme de Bel-et-Bas. Et puis avant tout ça, on va rentrer en studio pour enregistrer un CD, l'album du spectacle, puisque c'est un spectacle musical avec à peu près 8 titres. On est en train de faire la playlist là. Et pour ça, on passe par un financement participatif. De quelle manière ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, on a, on va dire, inscrit notre projet sur un site qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, qui permet aux gens de participer financièrement à la production de ce disque, avec des contreparties, bien sûr, avec notamment la possibilité de recevoir le disque chez soi une fois qu'il sera fait, qu'il sera sorti. Avec des soirées, on va dire, spéciales à la Marmaille pour les contributeurs, avec des sérigraphies en tirage très limité, voilà, pour, on va dire, pour les plus généreux. Premier objectif, c'est d'atteindre 2300 euros, ce qui est vraiment le minimum qu'il nous faut pour entrer en studio, je dirais. On les a atteints aujourd'hui, donc voilà, bonne nouvelle. L'objectif supplémentaire, ça serait d'aller au-delà de ces 2300 euros pour tirer plus de disques et faire une captation du spectacle.